Salut à tous, bienvenue sur la chaîne ReptileM, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis de retour de la bourse aux reptiles de Hutton aux Pays-Bas, c'était incroyable. Et aujourd'hui on va faire une vidéo sur le sujet, une vidéo qu'on va scinder en trois parties. La première ça va être par rapport à la bourse en elle-même. Je vais vous raconter un peu mon ressenti là-bas pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller dans ce genre de grosse bourse aux reptiles et de gros rendez-vous de passionnés terrariaux. Et ensuite on aura une deuxième et une troisième partie qui concernera les deux espèces, les deux pépites que j'ai ramené de cette bourse. La première c'est le terrarium qui est juste derrière moi et la deuxième elle est à côté, vous la verrez. On va parler de l'espèce, de comment je les ai accueillis, pourquoi j'ai choisi ces espèces là à la bourse. Bref on va voir tout ça ensemble tout de suite. Dimanche dernier j'étais donc à Hutton aux Pays-Bas pour l'une des plus grosses bourses aux reptiles d'Europe. Pour ceux qui peut-être ne sauraient pas ce que c'est, ce sont des événements, un peu des salons dans lesquels vont être invités des éleveurs de reptiles, d'amphibiens et d'arthropodes pour présenter leurs animaux et les vendre à des passionnés. Souvent à des prix très intéressants et les bourses c'est vraiment top justement pour ça et aussi par le fait d'être directement en contact avec l'éleveur, de pouvoir discuter avec lui. Et donc la bourse de Hutton est l'une des plus grandes d'Europe. J'y étais déjà allé une première fois il y a un peu plus d'un an pour celle qui a lieu à la fin de l'hiver. Il y avait moins d'explosants, il y avait une salle qui n'était pas utilisée. Et aujourd'hui par contre il y avait les deux salles qui étaient là, il y avait des explosants partout, il y avait énormément de monde. Mais du coup il y avait aussi énormément de choix au niveau des espèces et il y avait plein de choses à voir, c'était vraiment incroyable. Et franchement il y en avait pour tous les goûts. Moi vous savez que je suis un grand grand fan de grenouilles, donc évidemment j'ai regardé essentiellement ça, les dendrobats, les renettes, tout ça. J'étais à fond de dedans et vous vous doutez que les espèces que j'ai ramenées sont dans cet univers là. Mais si vous êtes passionné de serpents, de grenouilles, d'arthropodes, vous avez tout ce que vous voulez. Il y avait évidemment du gros lézard, du gros serpent, des espèces rares et précieuses comme du Morelia viridis, le complexe Prasinus, de l'Uroplatus, vous savez que je suis un grand fan. C'était la caverne d'Ali Baba pour n'importe quel passionné de reptile. Et tout ça évidemment à des prix que vous ne verrez jamais en animalerie, ça c'est sûr. Pour ma part j'y suis allé avec des amis, évidemment Romain de chez Reptile Mag, Benoît, enfin les classiques, ceux dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos. Evidemment on change pas une équipe qui gagne. Il y avait un autre ami avec nous que vous connaissez pas mais important de le notifier aussi. C'est ça qui est cool aussi quand vous y allez avec des amis passionnés, c'est que le trajet passe beaucoup plus vite. La journée elle est passée en une demi-seconde alors que je suis parti de chez moi à 7h du matin, je suis rentré à 21h30. Et bah franchement je l'ai pas vu passer. Je disais on est arrivé à la bourse à 11h à peu près, ça fait savoir que ça ouvre à 10h donc il y a déjà pas mal de monde mais on a eu le temps de bien faire le tour, de passer un peu chez tous les exposants. Parce que souvent dans les bourses aux reptiles il faut bien vous rendre compte que les trucs les plus intéressants bah ils partent très vite en fait. Si vous avez des espèces un petit peu rares ou à des prix hyper intéressants, les gens ils font le tour de la bourse en une demi-seconde et ils sautent dessus tout de suite. Voir même ils en ont parlé sur des groupes Facebook avant, ils savent où est l'éleveur qu'ils doivent aller voir et c'est efficace, ça dure une demi-seconde. Moi j'y allais avec l'optique de me trouver une petite espèce pour le terrarium qui est du coup juste ici derrière moi. Je voulais me construire un joli petit décor pour du coup une petite grenouille, soit dans les rainettes, soit dans les taux d'androbates, plutôt arboricoles, ranitomeia tout ça. J'avais fait du repérage évidemment, je suis pas allé les yeux fermer, je me suis renseigné sur quelques espèces. Et après je me suis laissé un peu la surprise aussi de voir sur quoi j'allais tomber, si ces espèces correspondaient à ce que je recherchais ou pas. Et pour le coup j'ai littéralement flashé sur des ranitomeia amazonica, qui est une espèce juste magnifique. Pour ceux qui connaissent pas les ranitomeia c'est donc des dandrobates, en tout cas c'est apparenté à la grande famille des dandrobates. Parce que ce sont des petites grenouilles originaires d'Amérique du Sud, comme leur nom l'indique, plutôt originaires d'Amazonie, certaines régions de Colombie, du Brésil, tout ça. Qui sont des espèces très colorées car vénéneuses dans leur milieu naturel, comme je vous l'ai déjà expliqué. La petite différence c'est que les ranitomeia, contrairement aux espèces classiques, c'est qu'elles vont être déjà beaucoup plus petites, elles vont rester vraiment très petites, qu'elles vont avoir une tendance plutôt arboricole ou semi-arboricole en fonction des espèces, et qui vont s'élever dans des températures un petit peu plus fraîches. Elles aiment pas les températures élevées, elles ont besoin de bons paramètres d'humidité. C'est des espèces qui sont considérées comme des petits bijoux, des petites pépites de la Terraria, qui sont pas accessibles pour n'importe qui je vais dire. Les ranitomeia il y a plusieurs espèces, comme je le disais ici c'est les amazonica, c'est une des plus courantes on va dire. Moi je les trouve magnifiques, avec les petites lignes de bleu sur les pattes arrière, et le jaune sur toute la tête, et la partie avant du corps, c'est incroyable. Il y a certaines qui sont plus oranges que d'autres, ici elles sont jaunes claires, moi je trouve ça encore plus beau. Et je les ai vus à un tout petit stand d'un petit loveur hollandais, qui était juste adorable, franchement super gentil le gars. J'ai pu beaucoup parler avec lui, il m'a partagé pas mal de son expérience, de comment il les maintenait, tout ça. On a regardé avec lui pour essayer d'avoir un petit couple, parce que du coup j'ai deux individus ici, qui sont théoriquement un couple. En tout cas il y en a une des deux que j'ai déjà vu chanter, et qui a un comportement plutôt similaire à celui des mâles. Voilà c'est un peu d'interprétation, mais je pense qu'on s'est pas trompé, donc ça c'est cool. Surtout que c'est une espèce que j'ai vraiment envie de pouvoir reproduire. Mine de rien son habitat dans la nature il est détruit de plus en plus, du coup les populations se réduisent de plus en plus. Et arriver à en faire naître en captivité ce serait juste génial, c'est pour ça que j'espérais tomber sur un couple. Puis je le réaménageais donc ce super petit terrarium qui est derrière moi. J'ai commencé par fixer mes plaques de liège, j'ai plutôt arraché des petits bouts. À certains endroits j'en ai pas mis, à d'autres j'ai empilé plusieurs couches, pour vraiment donner un aspect naturel, comme l'écorce d'un arbre. Je trouve que le rendu de ces plaques il est vraiment bien, bien sombre. Ça met en avant les couleurs de vos animaux, les plantes, avec une belle lumière et tout, c'est top. Pour le substrat, je suis parti sur un drainage à base de vie d'argile et j'ai passé par-dessus ma tourbe de coco. J'y ai intégré quelques colamboles, donc les colamboles c'est des tout petits insectes blancs, qui vont en fait aller se mettre dans le substrat et qui vont entretenir le substrat, ils vont manger les déchets qui vont être produits par les plantes et par les animaux, et surtout ils vont constituer une bonne source d'alimentation pour les ranitomeyas. Donc c'était le but aussi. J'éclaire avec une petite ampoule UV, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours bien de pouvoir en mettre. Et franchement elle fait le taf dans ce petit volume, niveau des dimensions, je l'ai pas dit, mais c'est une dimension hybride, c'est pas un tarum de marque, comme vous voyez c'est un tarum en verre collé classique. Donc on est entre le 30-30-45 et le 40-40-60, ce qui fait qu'avec tous mes décors de fond, toutes les parois que j'ai occupées, tout ça, on arrive sur à peu près un bon 30-30-45, assez large. Et ça bah c'est juste très bien, c'est le minimum pour un duo ou un trio de ranitomeyas. Après c'est une espèce qui reste très vraie, très petite, mais qui est quand même très active, donc si vous la mettez dans des grands volumes, c'est encore mieux, et franchement vous la verrez quand même pas mal. Moi elles sont pas du tout timides, c'est clair que si j'ouvre le terra, elles partent se planquer, si je reste devant et que je les observe, il n'y a pas de soucis, elles sortent, elles regardent, elles sont un petit peu curieuses et tout, donc ça franchement c'est cool. Au niveau du décor, ce qui était très important pour ces grenouilles, c'était de mettre des bromélias. C'est une plante qui est indispensable dans le processus de reproduction des dendrobates de manière générale, qui est une plante épiphyte, c'est-à-dire qu'elle va pas pousser dans la terre, elle va pousser en hauteur, accrochée à des arbres, à des roches, à des racines, peu importe, et qui est une plante qui va boire par le cœur, c'est-à-dire que dans le cœur de la plante, vous avez des petites flaques d'eau, et dans ces flaques d'eau, c'est là que les dendrobates vont se reproduire, c'est là qu'elles vont pondre leurs œufs et que les tétards vont se développer. Et c'est quelque chose de très rare dans les amphibiens, les reptiles, tout ça, mais les ranitomeyas s'occupent de leurs petites, et elles s'en occupent vraiment. Les mâles protègent les tétards, ils veillent à ce qu'ils aient suffisamment à manger, jamais la flaque d'eau dans la bromélia s'assèche, ils les prennent sur le dos et ils les déplacent dans un autre point d'eau. Les parents sont vraiment à fond avec les petits. Donc les bromélia, c'était indispensable, et pour leur mettre une petite structure, j'ai trouvé une écorce de liège que je trouvais magnifique, elle avait plusieurs embouts comme ça, plusieurs côtés, que je pouvais aménager avec les bromélia à l'intérieur. Donc j'ai mis pas mal de substrats dans le fond, histoire d'avoir vraiment cet effet pente. Je suis venu caler mon écorce de liège dessus. J'ai mis une pierre à côté, les pierres de nouveau, toujours un côté naturel, c'est trop bien. Ensuite, j'ai placé mes bromélia, mes petites fougères, mon petit begonia. Sur le décor de fond, il y avait des endroits où du coup j'avais des infractuosités, endroits où il y avait des passages où on voyait le vert, puisque j'avais pas fait un décor de fond complet, comme je vous l'avais dit. Ces zones-là, je les ai bouchées par de la mousse, pour faire vraiment un effet comme si la mousse venait s'intégrer dans le décor de fond. Et franchement, je suis pas allé plus loin pour ce décor. J'avais envie d'un style un peu minimal style, mais quand même bien planté. Et franchement, je suis content du résultat. Je trouve que ça marche plutôt bien. Les ranitomélias, elles ont plein d'endroits où elles peuvent aller se planquer, même si en vrai, elles restent tout le temps dans les bromélias. Elles ont vraiment élu domicile dans la bromélias sur la gauche. Mais franchement, c'est super super fun. J'adore ce terrarium. Vous voyez, il est sur mon bureau. Je l'observe pendant que je suis sur l'ordinateur, que je fais les montages et tout. C'est juste beaucoup trop bien. Ça me divertit de fou. Comme je le dis, c'est un petit bijou. Ça a des couleurs de fou. Bien sûr, j'essaie qu'elles soient au mieux depuis que je les ai ramenées. Là, ça fait quelques jours. Je les observe tout le temps. Je vérifiais ce qu'elles aient bien à manger. Vraiment, vraiment incroyable pour le coup, cette espèce. J'adore. Comme j'ai dit au début, j'ai ramené aussi une deuxième espèce. Une espèce qui était un petit peu moins prévue. En tout cas, je n'avais pas pour idée de la prendre au départ. Je suis tombé sur un stand où le gars vendait des groupes d'hyperolus à des prix vraiment hyper attractifs. Et je les ai vus dans leur petite boîte. Il y avait des accouplements. Déjà, il y avait des mâles qui étaient sur le dos des femelles. Je me suis dit, allez, est-ce que tu te laisses retenter par les hyperolus ? Parce qu'effectivement, ça va faire plaisir aux plus anciens de ma chaîne. Et à une époque, j'avais déjà eu des hyperolus. J'avais eu notamment une petite femelle que j'avais un peu récupérée dans des conditions pas oufes. Qui était en mal en point quand je l'ai récupérée. Que j'ai vraiment retapée. Et qui a vécu quelques années. Parce que c'est des grenouilles qui ne vivent pas longtemps. 4-5 ans au maximum. Et c'est vrai que je vous en parlais sur YouTube. Et je sais qu'il y en a certains qui m'ont connu grâce à ça. Parce que les hyperolus sont très peu maintenus en captivité. On a très très peu d'informations dessus. Et du coup, à l'époque, j'étais un peu en des seuls à en parler. Depuis que je les avais perdues, celle-là, j'en avais pas repris. Et là, du coup, je suis tombé sur ces hyperolus Regenbatchi. Qui était une espèce que j'avais jamais eue. Beaucoup plus colorée que celle que j'avais eue à l'époque. Qui était sensiblement plus brune. Ici, les mâles sont juste magnifiques. Regardez-moi ça comment ils sont adorables. Avec leurs grands yeux, leurs petites couleurs vertes. Et les pattes qui sont oranges et rouges à l'intérieur. C'est incroyable. Les femelles sont par contre moins colorées. Elles sont plutôt dans les tons beige, vert clair. J'ai pris deux couples qui permettra, du coup, potentiellement, d'avoir des emplexus malgré tout. Et d'avoir de la reproduction. Parce que, malheureusement, les hyperolus, c'est une espèce où il y a énormément d'import. Très très compliqué de trouver du nez en captivité. Comme j'ai dit, c'est une espèce qui est pas très courante. Vous la voyez pas souvent. Elle est assez peu maintenue. Et elle est encore moins reproduite. Et mon but en formant ce petit groupe, c'est de tout donner pour arriver à avoir de la reproduction. Et pour pouvoir avoir à disposition des jeunes nés en captivité. Permettre peut-être de limiter un peu l'import. Bon, c'est pas à moi tout seul que je vais réussir à faire ça. Mais je trouve que la démarche peut être déjà assez cool. Ça, évidemment, ce sera quelque chose à suivre sur mes réseaux sociaux. Ici, du coup, je leur ai aménagé une genre de quarantaine pour cette espèce-là. Elles sont pas du tout dans leur terrarium définitif. C'est une espèce qui est très petite, donc qui demande pas des terrariums énormes. Elle est assez active, de nouveau. Mais un petit groupe pourrait tout à fait aller dans un 30-30-45 minimum, quand même. Toujours, je précise. Encore une fois, ça joue beaucoup sur votre aménagement. Il faudra mettre beaucoup de plantes et tout ça. Mais il y a moyen. Franchement, les Hyperolus, moi, c'est des espèces que je conseille à fond. Au niveau des couleurs, elles sont trop chouettes. En plus, il y a plein d'espèces différentes, donc il y a plein de colorations différentes. Il y en a des plus timides que d'autres. Comme je vous disais, celles que j'avais eues avant à l'époque, elles étaient fort timides. Celles-ci, par contre, elles le sont pas du tout. Elles sortent sans aucun problème. Elles dorment sur les parois. Elles sont pas du tout cachées. Franchement, elles sont hyper faciles à observer. En plus, en comportement de groupe, elles sont trop chouettes. Les mâles dorment ensemble d'un côté et les femelles dorment ensemble de l'autre côté. Elles dorment vraiment en petits groupes. Je vous dis, ça demande pas d'étarium énorme. C'est pas du tout compliqué. C'est assez rare, mais c'est par contre pas compliqué. C'est-à-dire que c'est une grenouille qui est assez indulgente. Elle vient plutôt du Cameroun et d'Afrique de l'Ouest. Elles sont capables de supporter des petites périodes de sécheresse. Bon, sécheresse, on s'entend, c'est pas le désert du Sahara. En journée, il peut faire un peu plus sec. C'est pas comme des dendrobats, justement, où là, vous devez vraiment avoir une humidité ambiante quasi permanente. Là, vous pouvez avoir une bonne brumisation le soir et la journée, vous laissez sécher. Puis de nouveau, quand vous arrivez dans la soirée, vous vous revaporisez et ça fonctionnera très bien. Elles aiment bien avoir des températures un petit peu élevées. Après, c'est comme toutes les grenouilles. Les grenouilles, elles se thermorégulent beaucoup moins que les lézards. Si vous les maintenez aux alentours de 24, 26 degrés, il n'y a pas trop de problème. Mais pour cette espèce-là, vous pouvez leur mettre un petit point chaud qui monte jusqu'à, allez, je vais dire 30 degrés maximum. Après, faites attention que si c'est dans une petite installe, si votre point chaud est à 30 degrés, le reste du terrum va quand même monter fort en température. A-set-up votre terrum avant d'accueillir les animaux pour savoir ce que vous faites. Si c'est votre première espèce, ça peut. Vous pouvez tout à fait démarrer avec des hyperolus. Moi, je pense que c'est une espèce qui est tout à fait accessible. La seule chose, c'est de bien comprendre que vous n'allez pas commencer à les manipuler et tout ça. C'est une espèce qui s'observe, vous allez regarder, que vous allez admirer la nuit, tout ça. Après, il y a, je vais dire quand même, deux petits défauts à l'espèce. Le premier, comme je vous disais, c'est la difficulté de trouver du nez en captivité. Le deuxième, c'est le chant. Toutes les grenouilles chantent, ça c'est évident. Mais chez les hyperolus, elles sont réputées pour avoir un chant très puissant. Moi, je les entends chanter la nuit et je peux vous dire que vraiment, dormir dans la même pièce qu'elles la nuit, c'est compliqué. Vraiment, premier degré. Mais franchement, si vous arrivez à passer au-dessus de ça, c'est super intéressant. Et même franchement, le chant, il est super cool à observer. C'est un comportement qui est trop chouette. Vous ne retrouvez que chez les grenouilles. Les parades des mâles, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant à observer. Pour moi, c'est un point positif. Après, c'est sûr que ça dépend des gens. Voilà un petit peu pour cette vidéo retour de bourse. Je pense vous avoir dit un petit peu tout ce que je voulais par rapport à cette bourse et ces espèces-là. Évidemment, vous aurez plein de nouvelles d'elles dans les prochaines semaines. Voir si on arrive à avoir de la repro. Y compris d'ailleurs chez les philobates. Vous les entendez chanter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu pendant la vidéo, mais elles sont juste là. Pareil, j'observe tout le temps. Après, c'est des choses qui mettent du temps à se prendre en place. Je ne pense pas que ce sera pour cette année. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Mettre un like à la vidéo. Allez me voir sur mes différents réseaux sociaux aussi. Instagram, je vous poste beaucoup de stories régulières sur mes animaux, justement. Voir comment ils vont à l'actualité, tout ça. Et aussi sur TikTok, où je produis pas mal de contenu. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces nouveautés. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501